Je m'appelle Frédéric Adrania, je m'occupe effectivement de ce programme Connect Backness dont je vais vous parler et je vais vous dire également de mots désassises, sachant que Philippe qui va prendre la parole après moi va vous parler plus du New Space, qu'est-ce que c'est, donc nos présentations sont un peu entrelacées mais bon c'est pas grave, je pense qu'au contraire ça va donner plus d'éclairage et effectivement je vais commencer par un historique. Donc ce programme est né en fait par rapport aux applications, aux usages du spatial. En 2016 le CNES a créé une nouvelle direction qui s'appelait la DIA avec un A comme application et l'objectif était de développer justement les usages du spatial parce qu'on partait justement du constat et toutes les agences spatiales partent du constat que les solutions spatiales, les satellites, les Galiléo, les Copernicus, c'est assez peu connu, pas suffisamment utilisé, enfin ça l'était pas et donc il fallait vraiment faire quelque chose, développer les usages et donc on a lancé ce programme Connect by CNES pour connecter justement les différents secteurs d'usage aux solutions spatiales. Donc il fallait désacraliser un petit peu tout ça, démocratiser tout ça puisque les gens pensaient que c'était plutôt de la science-fiction, plutôt pour la science, pour la défense et pas pour eux. Alors qu'au contraire avec ces beaux programmes que vous connaissez, Galiléo, Copernicus, plus l'intelligence artificielle, plus tous les outils dont on dispose aujourd'hui, c'est extrêmement pertinent pour beaucoup, beaucoup de secteurs économiques, même tous en fait. Donc voilà, donc historiquement, en 2016, on a travaillé à développement des usages et ce qu'on a fait au CNES, c'est qu'on a pris les choses à l'envers. Plutôt que de dire, nous, en tant qu'agence spatiale, on va faire de la promotion des systèmes satellitaires, de dire qu'avec tel et tel satellite, on peut faire telle et telle chose, etc. Ce qu'on faisait déjà, on le fait depuis longtemps, on sent que ça ne percole pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher les utilisateurs un par un, chacun dans leur secteur. On les a pris par la main, on les a accompagnés, on a essayé de comprendre comment ils fonctionnaient, quelles étaient leurs contraintes, leurs besoins, et ce n'est qu'à la fin qu'on parle de spatial. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle des responsables sectoriels, dont Lucie, d'ailleurs, était à un moment donné la responsable sectoriel du secteur santé, maintenant elle est chez Space Founders. On a un responsable sectoriel sur le maritime, sur l'agriculture, sur l'aménagement des territoires, etc. Et donc, par exemple, Thierry Chapuis, qui était le responsable sectoriel de l'agriculture, il connaît les acteurs, il connaît leurs besoins, leurs problématiques, qu'il paye, qu'il finance, qu'il coince, il va tous les ans au salon de l'agriculture, il les connaît bien, il est connu de ces gens-là, et donc il pouvait vraiment faire un accompagnement, il connaît leur vocabulaire. Et effectivement, à la fin, on vient leur parler de géolocalisation, d'imagerie spatiale, ou comment on mesure le carbone, etc. Mais à la fin. Donc voilà, on a vraiment fait ça comme ça, et c'est vraiment ça qui a fait le succès de Connect Vikenès, c'est que nous-mêmes, on est devenus proactifs pour accompagner les utilisateurs à mieux utiliser les solutions spatiales. Donc Connect Vikenès, c'est vraiment ça, pour connecter les différents secteurs d'usage aux solutions spatiales. Ensuite est arrivée l'ère du New Space, l'ère du New Space a démarré 2000, 2010, 2015, Philippe en détaillera, mais le CNES s'est dit, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent dans le spatial, qui prétendent de faire des micro-lanceurs, des constellations, des habitats lunaires, etc. Et en 2020-2022, le CNES s'est dit, bon, qu'est-ce que je fais de ces nouveaux acteurs dans le spatial ? Moi, agence spatiale nationale. Est-ce que je les laisse faire ce qu'ils veulent, ou est-ce qu'en tant qu'agence nationale, je les accompagne, je les aide, je les encadre, je les connais, je travaille avec eux ? Donc c'est ça qu'on a choisi. Le CNES a choisi, en tant qu'agence, de s'occuper de son écosystème spatial, le nouvel écosystème spatial dans un cadre New Space, qui est beaucoup plus ouvert, vous savez, Philippe le détaillera, mais il y a beaucoup plus d'acteurs maintenant, que ce soit des startups ou des grands groupes qui se mettent à faire du spatial, il y a des investisseurs privés, enfin, tout a changé. Et le CNES s'est dit, pour accompagner tout ce nouvel écosystème, je vais utiliser mon programme existant, Connected by CNES, qui servait à accompagner les utilisateurs du spatial et les entreprises en aval qui faisaient des services à partir des solutions spatiales. Eh bien, je vais utiliser ce programme pour accompagner désormais les nouveaux acteurs du spatial, ceux qui veulent faire des constellations, des micro lanceurs, des habitats lunaires, etc. Et donc, on en est là aujourd'hui. Ce programme Connected by CNES, c'est vraiment un programme à 360 degrés pour accompagner tous ces acteurs. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans ? Eh bien, on a évidemment l'expertise technique, c'est ce qui caractérise le CNES. On a une vraie connaissance de tous ces systèmes, donc une vraie expertise technique. On peut donner du conseil ou d'expertise, on peut prêter des moyens techniques. On a des outils, des logiciels, on est abonné aux différents satellites télécoms. On peut tester les choses. Ou même, on a des centres d'essai de moteurs fusées sur des patires, on a tout ça. Donc, c'est vraiment notre légitimité, notre savoir-faire. La technique et la technologie que l'on maîtrise complètement, jusqu'à l'usage des satellites. Donc, c'est ça qu'on propose. Mais on propose aussi du financement, de l'incubation, de l'idéation, de l'accélération. Lui-ci, on parlera de la formation, de l'émergence aussi. Même maintenant, on a créé un club d'investisseurs dans le spatial. On anime vraiment tout cet écosystème. Bien sûr, on est là pour accompagner, écouter ces nouveaux entrants, ces nouveaux acteurs et les accompagner techniquement, financièrement, etc. Mais on anime aussi cette communauté-là. Et c'est tout ça que l'on fait à travers ce programme Connect Backness. Évidemment, on ne fait pas de ça tout seul. On fait ça en partenariat avec tous les autres systèmes, enfin, tout l'écosystème d'accompagnement entrepreneurial au CNES, que sont la French Tech, les pôles de compétitivité, les agences de développement économique, etc. Qui, d'ailleurs, au début, nous voyaient un petit peu comme des concurrents, en disant, mais comment vous faites tout ça, vous ? C'est notre boulot d'accompagner les acteurs économiques, chacun dans notre écosystème. Et on leur a dit, très bien, continuez à le faire. Mais nous, on vous apporte en plus notre connaissance des systèmes spatiaux. On vous apporte en plus un peu de financement, parce qu'on a quelques connaissances de certains guichets, le régionaux, nationaux, européens, dans le domaine du spatial. Et finalement, c'est gagnant-gagnant. On travaille très, très bien avec tous ces acteurs qui accompagnent déjà tous ces entrepreneurs. Et Connect Backness, qui a été lancé officiellement en 2018, c'est un programme qui marche très bien aujourd'hui, qui est très connu, très apprécié, évidemment, puisqu'en plus, il est gratuit, qu'on apporte du conseil et du financement. Donc, ça ne peut être que positif. Et c'est un vrai atout pour la France que d'avoir, un, une agence spatiale. Vous savez qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup d'agences spatiales techniques. Il y a des agences spatiales au sens agence de programme, mais des agences spatiales techniques ont une vraie maîtrise. Il n'y en a pas beaucoup, mais on est la plus grosse et de loin. Et en plus, on a ce programme Connect Backness qui accompagne ces nouveaux acteurs qui ne souhaitent pas forcément passer par une agence spatiale de programme, mais qui veulent vraiment être accompagnés sur tous ces sujets techniques ou financiers. Et on a ça. Donc, on a vraiment cette chance en France. Et les acteurs français le savent très bien, voire les entreprises qui sont en Italie ou en Espagne mettent une antenne à Toulouse ou à Paris pour pouvoir bénéficier à la fois des pays de France, mais aussi des programmes Connect Backness. Voilà ce qu'on peut dire de ce programme-là. Vous aurez sûrement des questions après. Donc, juste un petit mot maintenant sur les assises du New Space. Donc, comme le précisera Philippe, le New Space, c'est une nouvelle ère dans laquelle tout le système spatial est entré depuis quelques années. Ça a démarré par l'aval, comme je l'ai dit. Maintenant, il y a des acteurs dans tous les domaines. Encore une fois, micro-lanceurs, constellations, etc. Et il n'y avait pas d'événement vraiment dédié à ce nouveau spatial français. Et donc, ça existe depuis trois ans. Donc, c'est les assises du New Space qui existent depuis trois ans. C'est la troisième édition cette année. Donc, c'est vraiment deux jours consacrés à comment accompagner l'émergence de ce nouvel écosystème français, le soutenir, l'accompagner. Et ce n'est pas qu'un sujet technique. D'ailleurs, on n'y parle pas trop technologie ni de science. On parle plutôt des usages, des marchés, du développement économique, de l'écosystème, des innovations, du futur, du spatial, du financement de tout ça, des coopérations internationales. C'est plutôt vraiment pas politique ou géopolitique. En tout cas, ce n'est pas technologique. L'ADN des assises du New Space, c'est vraiment l'ouverture. Le même ADN, d'ailleurs, que le New Space. C'est vraiment une ouverture. Donc, ce n'est plus à la main uniquement, on va dire, du CNES, de l'ESA, du GIFAS, etc. C'est vraiment ouvert. Le spatial est ouvert à tout le monde. Il appartient à tout le monde, aux citoyens, aux politiques, aux financiers, aux investisseurs, aux entrepreneurs. C'est vraiment l'ADN des assises. C'est l'ouverture. Et tout le monde peut venir parler, s'exprimer. On aime bien d'ailleurs recevoir plutôt des gens qui ne sont pas du spatial. Veolia, CMA-CGM, groupe Vinci. Oui, ils ne sont pas encore venus parler, mais on les invite à le faire. Et voilà. Donc, c'est vraiment l'ADN des assises. C'est l'ouverture qui partage d'ailleurs cet ADN avec le New Space. Voilà, en gros, ce que j'avais à dire. Donc, c'est deux jours. C'est 1000 personnes. C'est un gros, gros événement. D'habitude, il y a trois cycles de conférences. Donc, c'est sur les marchés, les usages, l'innovation, c'est-à-dire le futur du spatial. Et puis, tout ce qui est financement, économie, les investisseurs, comment on finance tout ça. Voilà, cette année, on a rajouté un quatrième volet qui est l'Europe et l'international. Et en plus, la première journée, en parallèle des assises, on va organiser un événement Spacely. Spacely, c'est le club d'investisseurs dans le domaine spatial que l'on anime depuis deux, trois ans. Et donc, voilà, il y aura un événement investisseur, spécial investisseur également pendant ces assises qui auront lieu donc la semaine prochaine au CNIT La Défense à Paris. Voilà, donc, ces assises ne sont pas organisées, comme je l'ai dit, ni par le CNES, ni par l'ESA, mais c'est un collectif qui est représentatif de l'écosystème spatial français, dont les pôles de compétitivité, les régions, les industriels, les institutionnels. Il y a aussi le CNES, évidemment, le GIFAS et tout ça. D'ailleurs, le CNES, depuis le début, soutient complètement cette initiative des assises du New Space, puisque le CNES soutient le New Space. On est, cette année, sponsor Platinum aux côtés du GIFAS et de l'alliance du New Space français. Voilà, on est complètement impliqués et on est complètement dans cette démarche d'ouverture du spatial, de faire en sorte qu'elle rencontre aussi son marché, ses marchés, et d'accompagner, donc, in fine, cet écosystème français, surtout, encore français dans l'Europe, du New Space. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada